Elle est unique parce que c'est la première fois qu'on va avoir une course avec six bateaux engagés comme ça autour du monde sans escale. C'est une course innovante et impressionnante par la taille des bateaux qui sont engagés. Innovante parce que c'est une course qui va partir de Brest pour revenir à Brest, faisant le tour du monde, le tour du globe. C'est une société spécialisée dans l'organisation d'événements de course au large et qui travaille depuis maintenant plus de 20 ans, qui est une filiale du groupe Telegram et qui organise notamment des grandes courses comme la route du Rome destination Guadeloupe, la Transat CIC, la Solitaire du Figaro-Paprec, la Transat-Paprec et le Tour du Monde Ultime, l'Arkéa Ultime Challenge Ouest. Comme toutes les grandes courses, il faut du temps pour faire des grands événements. Celui-ci qui est un monument à venir de notre sport, il a fallu plus de 20 ans pour le maturer. Il est né d'abord d'une idée qui était initiée par OC Sport Pendwick, de faire courir ces grands bateaux, qui étaient des bateaux de record initialement dans le cadre des courses. Et puis ensuite, il a fallu que la classe et les bateaux soient fiabilisés pour être capables de prendre un départ d'une telle course. C'est un challenge vraiment assez dimensionné. Et puis à l'organisation de trouver les moyens pour pouvoir créer le réceptacle de cette épreuve. Et tout ça, ça prend un peu de temps. Arkéa est un acteur majeur de la Bretagne du Grand Ouest. La mer est intimement liée à la Bretagne. Donc Arkéa a commencé à mettre en place sa filière maritime. Tout ce qui est le développement, l'amélioration de toute la filière maritime, des activités nautiques. Je pense qu'Arkéa voulait être un acteur majeur au niveau des courses au large et voulait être un acteur visible. Et donc là, il avait l'opportunité d'organiser cette course en mettant en place les moyens. En étant à Brest, en plus, c'était plus facile puisque c'était le point de départ, c'est le point d'arrivée. Donc quelque part, c'était presque normal qu'Arkéa puisse donner cette impulsion. Et ça va permettre de faire rayonner toute la région sous l'égide d'Arkéa. Pour moi, c'est un exploit. On parle de cette course comme la course de tous les superlatifs. Et c'est vrai que ça va permettre aussi aux collaborateurs de s'impliquer et de découvrir aussi pour certains ce monde qui est vraiment à part. Le monde des marins, le monde des exploits, etc. J'ai envie que tous les gens qui ont participé à cet événement se disent que le jeu en valait la chandale. Qu'ils ont vécu un truc qu'on n'avait jamais vécu ailleurs que dans cette épreuve. Parce qu'authentiquement, il y a des ingrédients qu'on retrouve dans aucune autre course et dans aucun autre sport. Sous-titrage Société Radio-Canada